Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation, la Seasonic Snow Silent. 750W, une alimentation que l'on connaît déjà, nous l'avons déjà testée en 1050W, mais aujourd'hui nous nous occupons de la petite sœur, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le bundle, on va avoir plein de scratch, plein de colliers, un petit autocollant, la visserie, le cordon d'alimentation et la notice d'utilisation. Au niveau des cordons maintenant, on va trouver un ATX 24 broche qui propose une finition avec une gaine nylon et une gaine thermo collée. Ensuite pour tous les autres brins, on est sur du câble de type plat. On va trouver deux cordons pour le CPU, donc un en 8 pins, un en 4x4 qui forme donc un 8 pins. Ensuite on va avoir la partie PCI Express avec 4 brins qui sont compatibles 6-8 pins. Ensuite on va avoir un brin avec 2 prises Molex, un brin avec 3 prises Molex, un adaptateur Molex vers Floppy, et bien ensuite un brin avec 4 prises SATA, 2 prises SATA et de nouveau 4 prises SATA. Nous voilà maintenant au-dessus du bloc d'alimentation. Alors ce bloc est semi-passif, donc normalement il faut installer le ventilateur vers le haut pour que l'air chaud puisse s'extraire naturellement du bloc. On a sur le dessus une grille chromée type nid d'abeille avec un logo sisonique blanc et chromé et un ventilateur de 120 mm en dessous qui est semi-passif. Sur les côtés on a des jolies décorations avec un S qui est frappé à même la carcasse, un petit liseret chromé et un Snow Silent. On retrouve exactement la même chose de l'autre côté. A l'arrière on a une grille d'extraction avec un interrupteur et le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation. Là aussi tout a été traité en blanc. A l'arrière on a les connecteurs pour les câbles modulaires, on les voit sur deux rangs. Et ici on a le petit bouton pour contrôler le ventilateur et lui dire soit de fonctionner en mode hybride, c'est-à-dire qu'il va être en semi-passif, ou en mode normal, c'est-à-dire que le ventilateur va tourner à sa vitesse minimale quasiment tout le temps. Ensuite en dessous on trouve les caractéristiques techniques de ce bloc d'alimentation en 750 watts. Sisonic nous propose un 3 volts 3 de 25 ampères, un 5 volts de 25 ampères et un unique rail 12 volts de 62 ampères. Alors l'alimentation, vous retrouverez le test très prochainement sur cocoteland.com. On est sur une certification 80 plus platinum, comme on le disait, on a une bonne garantie comme toujours, on est sur 7 ans. On a des solides caps, des condensateurs japonais, le DC, tout DC. Bref, tout ce qu'il faut normalement pour avoir une bonne alimentation. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos et sur cocoteland.com pour nos prochains articles. Clown.